L'Algérie a importé 30 000 tonnes de blé tendre avariées de Lituanie via un fournisseur suisse. Les autorités concernées affirment que le marchandise sera renvoyé au fournisseur. Selon les informations rapportées par notre confrère Liberté, une source au sein de l'Office algérien interprofessionnel Les Céréales, OEC, a indiqué que l'affaire les 30 000 tonnes de blé tendre importées de Lituanie via un fournisseur suisse est une affaire purement commerciale qui ne mérite ni polémique et encore moins les décryptages ou les supputations. Le même source de l'OEC a affirmé que le responsabilité de l'Office n'est nullement engagée, et que l'erreur se situe de côté de fournisseur, soulignant que le congracigné avec le fournisseur est clair et ses cleuses protègent les intérêts de l'Office. Dans ce même sens, le source de l'OEC a confié à Liberté que le marchandise sera refoulé incessamment et que les frais seront payés par le fournisseur, étant donné que le marchandise livrée ne répond pas aux cleuses de congracigné entre les deux parties. Le navire est arrivé au port Paris le 9 novembre dernier. Nous avons aussitôt procédé à la vérification de le marchandise. Les services de contrôle et douane nous ont délivré une attestation de dédouanement pour procéder ensuite à un contrôle, a révélé le même source en soulignant que cette seconde vérification se fait par les conrolleurs de l'Office. Nous importons les cargaisons homogènes en vrac. Nos équipes de contrôleurs et de surveillants font les prélèvements sur chaque 500 tonnes de marchandises déchargées. Nous avons aussitôt arrêté les débarquements pour procéder à une analyse. Les échantillons prélevés dans un laboratoire public accrédité, a détaillé le source de l'OEC en rajoutant que la présence de la substance, trouvée dans une partie de la marchandise, est infime. Par ailleurs, le source de l'OEC a indiqué que l'Office est habitué à ce genre de situation, et a fait savoir qu'un nouveau cahier des charges a été adopté et que toutes les opérations se font sur le base les recommandations de ce même cahier des charges qui est en totale rupture avec l'ancien texte. Nous avions revu le cahier des charges pour prévoir l'ouverture sur différentes origines, a-t-elle expliqué en soulignant que le shortlist a été élargi. Selon le même responsable de l'OEC, l'application de nouveaux cahiers des charges a permis de casser le monopole exercé pendant les années par un fournisseur exclusif, qui avait le main sur plus de 90% les importations, avec une origine unique de blé. Sous-titrage ST' 501